Il faut que je me tire, maintenant. Vous tirez, mon cher. Mais vous n'y pensez pas, on vient seulement de commencer la partie. Bonjour ! Ah, c'est toi ! C'est moi. Peut-être pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ? Ce qui se passe ? Hum. Et bien un poker, évidemment. Ça, je peux le voir tout seul. Oui. Il y a un poker avec qui ? Je ne reconnais plus ton oncle jeune. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Avec qui jouez-vous ? Vraiment, il faut que je me tire bien des choses, madame. Monsieur Hedet, vous n'allez pas nous laisser tomber comme ça ? Fichez-moi le camp. Je vous avais bien dit qu'on aurait mieux fait d'arrêter les frais pour aujourd'hui. Tout ça, c'est de sa faute. C'est elle qui, moi, je ne voulais pas, c'est elle qui a voulu. Fichez-moi le camp, je vous dis. Ça va, ça va, j'ai compris, je m'en vais. Ah, Hedet, vous êtes là, vous aussi ? Salut. Comment ? Vous... Vous vous connaissez ? Mais, mon enfant, tout le monde connaît Hedet. Il est tellement populaire. Ça n'a rien d'étonnant. C'est à devenir fou. Mais c'est ça, dans populaire, il est du peuple. Hein ? Oui. Mais mon enfant, tout le monde connaît Hedet. Il est tellement populaire. Ça n'a rien d'étonnant. Maman ? Mais enfin, où allons-nous ? Si tu mangeais quelque chose, tu dois avoir faim. Je n'ai pas faim. Je cherche seulement à comprendre. Mais qui a-t-il à comprendre ? Eh bien, d'abord, cet individu. Eh bien, de temps en temps, on couche ensemble. Ouais, balance, vraiment. Voilà, eh bien, de temps en temps, on couche ensemble. N'est-ce pas Hedet ? Quoi ? Ah oui, oui. Je peux te comprendre, moi ? Oui, je fais vraiment entendre, là. Et juste, à bien avec les consonnes, je peux te comprendre, moi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je peux te comprendre. Un homme d'une autre époque, plein de sous-entendus, vraiment. Je vois ce que c'est. C'est ce que t'as dit ta mère ? Je peux te comprendre, moi. Je suis un homme d'une autre époque. Tu sais, Hedek n'est pas un mauvais garçon. Il a bon cœur, au fond. Quoiqu'il n'ait pas l'air très intelligent. Entre nous, c'est un crétin. Que veux-tu ? Mon cher, il faut prendre la vie comme elle est. Déjà, il sent que le terrain est favorable. Hop, il y a une brèche, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, qui peut prendre sa place. Mais, attends, tu pourrais le tenir et moi, je cassera la figure. Bah, le problème n'est pas là. Je vais casser la figure, je ne lui ferai pas de mal. Oui ! Monsieur Hedek est quelqu'un de très bien. Un peu frusse, peut-être, mais une nature, une force. Je dirais même, une vraie nature. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'as-tu ? À force de me pincer les fesses, Tommy me fait des bleus. Le salaud. Voyons, Arthur, c'est ton père. Tu as raison de me le faire remarquer. Tu as une façon de parler de ton père, tu n'es vraiment pas dans le coup. Et comment parle-t-on quand on est dans le coup ? On n'en parle pas, on ne lui fait pas attention. C'est plus fort que moi. Le lien de parenté qu'il peut y avoir entre vous, ça vous regarde, mais qui veux-tu que ça intéresse ? D'ailleurs, il est très gentil, c'est au mille. Un artiste. Bah quoi ? Il faut être tolérant. Reprends, mec. Mais tu ne te rends pas compte qu'avec tes jambes... Bien, bien précis. Mais tu ne te rends pas compte qu'avec tes jambes, tu es en train de me donner absolument raison. Mes jambes te donnent raison. Je ne vois pas ce qu'elles ont. Alors tu ne vois pas que tu es précisément... Bah, toutes les syllabes. Alors tu ne vois pas que tu es précisément en train de me montrer tes jambes, parce que moi, je ne suis pas comme mon père. Comme toutes ces brutes. Que je ne me jette pas sur toi comme une bête. La main aux fesses. Tu te retrouverais, les choses seraient dans l'ordre. Et pour me punir de mon audace, tu me planterais là, ravi de m'avoir fait marcher. Rien de plus facile que de te planter là. Reste, je n'ai pas fini. La seule chose qui t'intéresse, c'est le désir que tu éveilles chez les mâles. Tu es une primitive. Sans moi, elle n'en aurait aucune. C'est moi, c'est moi. C'est toi, c'est toi. Mais confère, confère si ça te chante. Mais tu te passeras de moi pour conférer tes valeurs. Alors puisque tu es si intelligent, si supérieur, si exceptionnel, Eh bien, vas-y, ça sera sans moi. Mais reste tout seul. Pourquoi te fâches-tu ? Mais allez, vas-y, fais ce que tu veux. Mais fais-le tout seul alors, ou avec l'oncle Gêne. Aline, voyons, ne fais pas cette tête. Je suis libre de faire la tête qui me plaît. Tu pourrais... Tu pourrais au moins te boutonner, papa, pour entrer dans la salle à manger. Pourquoi faire ? Comment, pourquoi faire ? Vraiment, là, t'as une idée de comment on... Tu ne me dis pas juste pourquoi faire. Tu me dis... Je vois vraiment pas où les problèmes. Ouais, non. Tu pourrais au moins te boutonner, papa, pour entrer dans la salle à manger. Pourquoi faire ? Comment ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu veux dire avec ton pourquoi faire ? C'est une question très simple. Si simple que tu ne sais pas quoi répondre. Mais parce que... Parce que celui... Ce rire est juste. Quand je me dis qu'il faut... C'est vous, c'est... Mais parce que... Parce que ce n'est pas convenable. Tu vois, ta réponse ne résiste pas... Pardon, qu'est-ce que... Vraiment, je veux l'entendre que ce n'est pas convenable. Parce que... Ah, ce n'est pas convenable. Tu vois, ta réponse ne résiste pas à une analyse... Tu vois, ta réponse ne résiste pas à une analyse intellectuelle un peu serrée. Tout ce que tu trouves objecté, c'est une référence à une notion abstraite, la notion conventionnelle par excellence. Les convenances. Où est passé mon café ? Papa, tu débloques. Mon cher... Oh, pas ce détachement ! Papa, tu débloques. Mon cher, tu devrais parler, tu devrais apprendre à t'exprimer avec plus de clarté. Il n'y a plus de café ? Il n'y en aura qu'après-demain. Pourquoi c'est moi après-demain ? Vous n'êtes pas la moindre idée. Ah bon ? C'est parfait. Mais qui nous parle de tradition ? C'est très bien. Vraiment, dans cette joie-là, en posant vraiment la question... Mais où est le temps où ces choses se frontalisaient encore ? Limite, encore ce rapport au temps, à l'époque. Elle, elle a quand même ce truc de... Elle ne se souvient jamais de quand c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, tout ça. C'est vrai ? Stommil, tu te souviens comme nous avons détruit la tradition ? Non mais tu te souviens comme nous avons fait l'amour dans la première rangée d'un fauteuil d'orchestre à l'opéra, le soir de la générale de Tannhauser devant maman et papa ? Ça, c'était une protestation, un geste ! Quel scandale ! Ah ! Mais où est le temps où ces choses-là scandalisaient encore ? C'était l'époque où tu me faisais la cour ! Je croyais que ça s'était passé au musée national, au vernissage, nous avions eu une presse formidable, des comptes rendus, sensationnels ! Non, c'était à l'opéra. Au musée national, ce n'était pas toi, ce n'était pas moi. Tu confonds tout ! Là, il peut y avoir tout d'un coup un truc... C'est juste quand on est dans le plus fantastique et tout d'un coup, ça revient à quelque chose de plus concret dans le rapport, que tout d'un coup, Edek, lui, il n'aime plus trop et c'était pas toi ou c'était pas moi, hop, tout d'un coup, il peut y avoir un petit peu plus de... Un peu plus de... Des greurs, de trucs... Non, 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 non ! Tout d'un coup, il évoque un truc et alors même s'ils sont dans leur... Il n'y a plus de convenance et tout, on se rend compte que leur petite éducation bourgeoise, il y a des petits trucs qui reviennent de temps en temps, enfin... Elle dit quand même papa et maman, elle ne dit pas mon père et ma mère. ...